Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors ce matin je vous indiquais ici en unité de temps H4 l'existence d'une petite résistance qu'il fallait surveiller pour aujourd'hui et voir si on allait arriver à casser cette zone. Vous voyez qu'on a totalement réussi à la casser même si ça n'a été que temporaire puisque l'on clôture juste sous cette zone actuellement. Mais on a eu donc un nouveau point haut significatif sur cette séance. Alors maintenant si nous revenons en unité de temps journalière nous pouvons constater ici sur ce graphe que nous avons donc une poursuite de la dynamique avec une loi de dos qui est respectée dans sa continuité puisque nous avons un plus haut significatif, un point bas inférieur au précédent. On valide donc la rupture des 5486 points qui depuis ici le franchissement de la semaine dernière n'a pas été retesté. Et donc en clôturant à 5508 points 73, le CAC 40 gagne sur cette séance 0,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes clairement ici sur un signal de poursuite. Même si nous allons voir nous avons quand même quelques signes d'affaiblissement. Et ces affaiblissements et bien ils viennent sur les indicateurs puisque même si du point de vue du RSI on est ici à la limite de la zone de surachat on n'a pas une croissance forte de ce RSI. On a même un début de divergence ici, un début de divergence baissière par rapport donc au cours. Et puis du point de vue du MACD, on est sur une évolution qui est quasiment neutre mais qui est très légèrement haussière. Donc on voit que malgré cette inscription de points hauts significatifs et bien on a quand même un mouvement qui est poussif et qui a du mal à marquer de nouveau plus haut. Toutefois tant que les cours restent ici au-dessus des 5486 points on reste sur un objectif de retour ici sur la zone des 5532 points dont on sait que c'est une zone majeure d'un point de vue tendance d'un point de vue de la tendance moyen long terme. Donc pour demain, ce qu'il faut attendre, c'est une poursuite du mouvement avec peut-être peu de volatilité et donc pourquoi pas venir chercher ici à la zone des 5532. Cette configuration reste valable tant que l'on est au-dessus des 5486 points. Attention toutefois, pour préserver la loi de dos sur la séance prochaine il faudra respecter ici le point bas significatif de cette séance qui se situe à 5497 points 50. Et puis cette zone, elle est très très proche ici au point haut que nous avions vu sur la séance de jeudi. Donc il s'agit ici d'un petit point significatif. Donc attention à cette zone intermédiaire des 5497 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Du point de vue des statistiques, nous sommes sur une probabilité comparable à celle que nous avions pour aujourd'hui à savoir une probabilité plutôt haussière quantifiée à 56% par rapport au niveau d'ouverture et cela semble se confirmer pour les jours suivants qui restent plutôt sur une probabilité haussière eux aussi. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501